Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Flash News. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet d'actualité important. Le conflit du Sahara occidental-marocain et la nécessité pour l'Union africaine de reconsidérer sa position. Un récent article du journal sud-africain The Star a mis en évidence l'urgence de soutenir l'intégrité territoriale du Maroc. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles cette question est cruciale. Le Sahara est une région qui a été au centre d'un conflit prolongé. Cependant, l'article souligne que les liens historiques entre le Maroc et le Sahara sont indéniables. Avant l'occupation espagnole, plusieurs dynasties marocaines régnaient sur la région, ce qui en fait une partie intégrante du Royaume du Maroc. En 1995, les accords de Madrid ont mis fin à l'occupation espagnole et ont transféré le contrôle administratif du Sahara au Maroc. Cela renforce l'argument en faveur de la souveraineté marocaine sur la région. Le Maroc a réalisé d'importants investissements dans le Sahara pour favoriser le développement social et économique de la région. Des milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures, l'éducation et la santé, améliorant ainsi le niveau de vie des habitants. Le Maroc a proposé un plan d'autonomie ambitieux pour le Sahara, offrant ainsi une voie pour renforcer la participation politique de sa population. Cela montre l'engagement du Maroc à trouver une solution pacifique et durable au conflit. Le maintien du conflit artificiel autour du Sahara crée un environnement propice à la contrebande, au trafic de drogue et aux activités des groupes terroristes dans la région. Soutenir la souveraineté du Maroc renforcerait la stabilité régionale, essentielle pour la sécurité et les efforts d'intégration en Afrique.